Merci d'être présent pour cet événement un petit peu atypique qui s'appelle les consultations citoyennes. Alors est-ce que vous avez déjà entendu parler des consultations citoyennes ? Levez le bras, pas tous en même temps, d'accord. Donc voilà, c'est un exercice un peu particulier de démocratie locale, participative sur l'Europe dont je vais vous parler. Je vais commencer bien sûr par remercier les personnes qui sont sur scène. Commencer bien sûr par Laurence Aubron, pour essayer d'être galant, qui nous arrive donc de Nantes, bien sûr, tout simplement. C'est là que tu vas nous expliquer ton aventure radiophonique a pris corps, comment est-ce qu'elle a permis de mettre de l'Europe dans le territoire, de former aussi beaucoup de jeunes et qui aujourd'hui en effet ont une action professionnelle, médiatique, journalistique en Europe. Ce sont des gens qui pensent toujours à Nantes et qui pensent toujours à l'Europe. Donc je crois qu'on a un vrai projet culturel et européen ce soir grâce à Laurence Aubron. Voilà, nous avons aussi Norbert Fradin qui lui arrive d'une discussion, je crois, avec le musée Marmottan, du fait de son grand projet de musée de la mer et de la marine, qui est donc le nouveau bébé culturel qui va arriver à Bordeaux en juin, je crois. Et Norbert Fradin va pouvoir comme ça nous expliquer comment est-ce qu'il a dans sa vie des dynamiques différentes et qui, évidemment, la culture étant certainement un moteur, un substrat qui vous aide peut-être à avancer dans vos autres activités aussi, et puis qui aboutit avec ce musée de la mer et de la marine, qui peut être un bon sujet pour nous, pour voir comment est-ce que localement on a une identité, une citoyenneté qui se vit à travers l'objet maritime, qu'on peut être à la fois bordelais, français, européen, que peut-être un arc atlantique, en effet, peut nous réunir, comme d'autres, en effet, d'autres choses. Voilà, donc c'est ce que j'espère on va pouvoir évoquer avec Norbert Fradin ce soir, que je vous remercie d'être présent. Et bien sûr, nous avons Jérôme Clément ce soir, autour duquel on est très heureux de se réunir, qui, pour certains, était présent tout à l'heure pour la signature de son livre « Brève histoire de la culture », et qui, donc, expliquait, en effet, beaucoup de choses qui ont trait à notre discussion ce soir sur la citoyenneté, la culture, les médias, à partir de quand est-ce qu'on parle une langue vulgaire française ? Je crois que c'était à Strasbourg, d'ailleurs, que cette discussion a été prise par des hommes d'église, donc on voit que Strasbourg est, aujourd'hui, encore un lieu, un marqueur, en effet, de cette Europe, avec son parlement qui est si cher aux Français, bien sûr, mais aussi à quelques Européens. Voilà, comment est-ce que cette culture nous lie de par l'histoire, et puis, bien sûr, à travers son parcours et ses projets, dont peut-être il pourra nous dire aussi un mot, je ne sais pas, sur d'autres activités documentaires ou littéraires, qui, en effet, nous emmène à penser que, eh bien, grâce à des médias comme Arte, grâce à des institutions comme le CNC, les alliances françaises, on a là des objets de soft power, je veux le mot en français, donc d'influence pour l'Europe vis-à-vis du monde. C'est important, cette culture. Moi, je vois mon fils, à 10 ans, il est extrêmement attiré vers le Japon du fait des mangas, et puis d'autres l'ont été avant par rapport à Hollywood, donc on voit qu'il y a un véritable enjeu pour l'Europe à se doter d'outils culturels, et qui vont faire que l'Europe sera attractive, et puis, tout simplement, aussi, qu'on va se reconnaître les uns par rapport aux autres, bien vivre ensemble. Voilà, autant de sujets que j'aimerais qu'on puisse aborder ce soir, et un grand merci, Jérôme Clément, de nous faire la gentillesse d'être à Bordeaux pour cette consultation citoyenne. Voilà, pour vous expliquer très rapidement l'exercice de ce petit jeu démocratique, donc les consultations citoyennes, c'est un événement qui a été voulu par le président de la République, Emmanuel Macron, pour mobiliser avant les élections européennes. Je ne sais pas si vous connaissez le résultat des élections européennes de 2014, mais il n'est pas certain que ce soit les plus europhiles qui soient sortis premiers des urnes, en France, en tous les cas. Donc il y a un véritable enjeu, je pense, à ce qu'on se retrouve, on puisse évoquer la question de l'Europe autour de nous, et surtout au plus près des gens qui ne sont pas forcément concernés par l'Europe, en tout cas ne se sentent pas concernés par l'Europe. Donc voilà, ce soir, l'idée c'est de pouvoir vous donner beaucoup la parole aussi, en termes d'avis, de propositions, de critiques aussi sur l'Europe. Il ne faut pas hésiter à donner la parole à ceux qui critiquent l'Europe. En tous les cas, il faut pouvoir laisser chacun s'exprimer, et c'est le but un petit peu de cet événement. Alors, premier temps, je vais bientôt rendre le micro justement à Laurence, Jérôme et Norbert pour qu'ils puissent expliquer justement leur vision, leur projet actuel et leur expérience. Comment est-ce que, justement, pour eux, derrière, il y a des défis pour l'Europe ? C'est un peu la première séquence de notre débat. Alors, j'ai Annie qui s'y présente, qui est très sympathiquement m'a proposé, de distribuer, et je peux aussi aider, à chacun de vous, des post-it. Donc j'aimerais que vous en saisissiez. Il y en a plusieurs paquets, avec des stylos. Donc moi, ce qui m'intéresserait, ça serait que vous ayez une idée d'un défi pour l'Europe, lié à la culture, aux médias, ou à la citoyenneté, et qu'au fur et à mesure de l'expression de nos intervenants ce soir, vous puissiez en effet rebondir, rebondir sur ce défi pour l'Europe qui est important pour vous, cette critique peut-être que vous faites à l'Europe. Et peut-être... Voilà. Et la deuxième phase du débat de ce soir, c'est plutôt l'axe proposition des idées que vous pourriez avoir pour qu'en effet, on puisse répondre à ces défis. Donc premier moment, s'il vous plaît, j'aimerais que tout le monde essaye de jouer. Donc je récupérerai les post-it après les présentations successives que peuvent nous faire nos intervenants. Voilà. Et puis pour finir, je voulais juste vous dire évidemment que sur Twitter et Facebook, vous avez un hashtag qui est Quelle est votre Europe ? Et donc c'est un événement qui est enregistré, qui est filmé et diffusé sur différentes plateformes et sur lequel on va avoir quelques questions qui vont émerger, je pense, sur les réseaux sociaux qu'on va aussi prendre en compte. Voilà. Donc je vais donner la parole tout de suite à Laurence qui va pouvoir nous expliquer ce projet de radio locale, radio européenne, donc culturelle, donc c'est de la citoyenneté, évidemment, c'est un média. Laurence, je te laisse expliquer un petit peu ce projet européen. Alors bonsoir à tous et à toutes. Dans un premier temps, je suis contente d'être parmi vous et à Bordeaux. Alors le projet E-Radio, c'est un projet qui est né il y a 11 ans. Au lendemain du référendum, donc en 2005, voilà, on a tous fait un constat qu'on connaissait peu les politiques européennes, qu'on avait du mal à se positionner les uns et les autres, que dans nos cercles d'amis, ça avait laissé beaucoup de traces. On a eu beaucoup de discussions, que ça avait laissé beaucoup de traces et qu'il était peut-être grand temps de faire quelque chose. Moi, le constat que je faisais, en étant journaliste, c'est qu'il y avait, à ce moment-là, eu quand même de l'information européenne, mais qu'elle partait dans tous les sens, que les journalistes français n'étaient pas réellement formés pour pouvoir traiter du sujet et que, du coup, ça avait donné des discussions qu'on a connues où personne ne savait réellement où trouver de l'information. Voilà, donc ça m'a vraiment perturbée, ça m'a peinée. J'avais ces valeurs-là depuis toute petite, donc le projet européen était important pour moi. Et donc, en 2005, je me suis dit qu'il était grand temps de réagir, qu'on ne pouvait pas tout le temps rouspéter et que, par moment, on avait une responsabilité. Donc, du coup, ma responsabilité, à moi, c'était de me dire qu'est-ce que tu fais ? Et je me suis dit, eh bien, voilà, peut-être qu'il faut faire émerger aujourd'hui, plutôt que d'attendre que les médias traitent correctement l'Europe et le projet européen. Il serait peut-être bon, peut-être, de faire un projet qui parle d'Europe. et je me suis lancée dans l'aventure. Donc, j'ai répondu à un appel du CSA français. J'ai obtenu une fréquence française à Nantes grâce à pas mal de gens qui sont venus me rejoindre, qui m'ont aidée à faire le dossier. Jérôme Clément en fait partie puisqu'il a écrit également une belle lettre de soutien et fait un beau message pour le CSA pour dire que c'était peut-être important, en tout cas, d'avoir un média européen, de le faire émerger un média européen. Donc, cette aventure est partie de Nantes. Au départ, je me suis dit, voilà, je vais voir comment l'Europe agit dans ma ville, comment l'Europe, à un moment donné, a des répercussions sur la vie nantaise. Et donc, cette radio est née en mai 2007. Alors, elle est née avec des bénévoles parce qu'il y a trois niveaux à cette fusée radio. Il y a des bénévoles qui y travaillent, il y a des journalistes professionnels. Et puis, comme j'avais au départ beaucoup rouspété sur les journalistes qui faisaient tout et n'importe quoi, je me suis dit que ça manquait de formation. Donc, il fallait former une nouvelle génération à l'information européenne. Et donc, du coup, à côté de radio, il y a aussi une radio-école. On forme donc des jeunes gens qui viennent de toute l'Europe pendant six mois et ils doivent, à partir du territoire, faire une mise en perspective des sujets et des problématiques qu'ils trouvent sur notre territoire. Alors, ce n'est pas forcément facile parce qu'on leur demande d'abord de faire tout ça en français puisqu'on parle français également sur cette radio. Pas que, d'ailleurs, mais on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, c'était de le faire en français. Voilà, donc l'aventure radio est née comme ça. Elle a dix ans aujourd'hui. Elle a des jeunes journalistes qui, aujourd'hui, se retrouvent dans les grands médias européens. Voilà, on en a beaucoup à la BBC, beaucoup sur la Deutsche Welle, beaucoup à la RNE. Et aujourd'hui, on prend un gros tournant puisque c'est une belle réussite radio, puisque quand j'ai commencé, on m'a dit de toute façon, tu es complètement folle. L'Europe, c'était le constat qu'on faisait déjà sur le projet européen, mais d'y adosser une radio à côté, tout le monde m'a dit Laurence, tu vas avoir deux auditeurs derrière le poste. Deux auditeurs. Enfin, tu vas déployer une énergie seulement pour avoir deux auditeurs. Et aujourd'hui, cette radio a 96 700 auditeurs. Voilà. Donc, c'est pour nous une énorme réussite et on s'est dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter à Nantes, qu'on avait une responsabilité vis-à-vis des autres territoires. Qu'il y avait... Que nos territoires sont... Généralement, c'est là où se... Où on invente des transitions qui sont reprises aussi par des grands groupes, des transitions qui remontent et qui alimentent également le projet européen. Donc, il était ridicule de rester seulement sur Nantes. Et donc, on a pris le prétexte d'un lancement. Vous savez que la télé, à un moment donné, a changé et est passée à la TNT. Donc, il y a une nouvelle norme technologique qui arrive qui s'appelle le DAB+. Et qui va faire que nos radios, à un moment donné, vont muter sur cette nouvelle norme technologique. Alors, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps avant de pouvoir étendre mon projet et d'y réfléchir un peu plus longuement. Mais en fait, je n'ai pas eu le temps. Et je ne voulais pas partir après le train puisque avec le DAB+, c'est le CSA. Quand le CSA va allouer ses fréquences, elles seront allouées pour 10 ans. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas partir après. Voilà. Donc, ça m'a demandé beaucoup de travail avec mon équipe. Mais aujourd'hui, nous répondons à tous les appels d'offres du CSA pour faire qu'une radio Nantes naisse également sur tous les territoires français. Et vous pensez à Bordeaux. Voilà. Et également Bordeaux. Et que du coup, on puisse créer un média qui est un média national. Quelle autre ville ? Vous avez Laurence Pour l'instant, on a réussi à avoir Lille, Lyon, Strasbourg. Pour moi, c'était important parce que ce sont des villes importantes. Elles sont frontalières également. très importants pour ce projet de radio. Donc, Lyon, Lille, Strasbourg. On a Nantes, qu'on avait déjà en FM mais qu'on devait re-solliciter sur le DAB+. Nantes, La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre. Et on prépare les dossiers aujourd'hui de Bordeaux et de Toulouse. Et en sachant qu'après, arriveront Paris, Nice, Marseille. Voilà. Au départ, c'est de se dire qu'on voudrait monter ce projet-là. Alors, on est très ambitieux, très ambitieux, pas pour gagner de l'argent. Ce n'est pas du tout mon projet. Mon projet, c'est vraiment de porter les valeurs sur ces territoires-là, des valeurs qui sont des valeurs européennes et de monter ces médias. Mais après, ce n'est pas de s'arrêter à la France. Le projet va au-delà de la France. C'est de se dire que si la France arrive à monter ce média-là, c'est après de les déployer sur les autres territoires et dans les autres États membres. Voilà. Donc, pour ça, à Nantes, on fait suivre ce projet à la ville d'Ambourg pour voir comment ça se passe. Et peut-être que Ambourg sera peut-être la première ville allemande à récupérer le projet. En tout cas, on l'espère. Donc, il y a la question des jumelages aussi de ville à ville. Là où vous implantez, il y a aussi la question des jumelages qui sont questionnés. Donc, tout se tient et c'est un projet d'avenir apparemment. Et puis, on s'était fait une réflexion avec l'ensemble de l'équipe sur le modèle économique de ce projet. Parce que, voilà, aujourd'hui, Euradionante est financée par les institutions locales, donc toutes les institutions locales de ma région. Mais on s'est dit qu'il ne fallait pas s'arrêter simplement aux institutions locales. En fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne pourront pas faire marche arrière et qui savent que le projet européen est important. Ce sont les grands patrons, les patrons, tout court d'ailleurs, patrons de PME, parce qu'un retour en arrière, ça serait dramatique. Donc, aujourd'hui, c'est aussi d'aller chercher ces grands patrons et de les rendre responsables avec nous de ce projet européen pour monter les radios partout. Donc, d'avoir un modèle économique mixte et pour avoir un modèle économique mixte, on a créé une fondation qui, aujourd'hui, va être hébergée par la fondation Hippocrène, qui est donc une fondation qui partage les mêmes valeurs que les miennes, des valeurs européennes, très proches du projet européen. Et en ça, on espère pouvoir monter un nouveau projet, mais un nouveau projet avec un nouveau modèle économique qui n'a jamais existé en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez tous les médias français, les médias français appartiennent à 20 industriels, à part le service public, bien évidemment, de côté, mais ce sont des grands patrons. Mais on n'a jamais tenté une fondation au-dessus d'un média. Voilà. Donc, c'est ce qu'on est en train de monter, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire et de développer ça dans toutes les grandes métropoles françaises. Alors, ce n'est pas évident du tout à monter, ce projet-là, mais je pense qu'il est nécessaire, réellement. Donc, on voit bien, en effet, l'intérêt du secteur privé aussi à être sur ces projets dans la mesure où même le secteur de la finance avec le Brexit est vraiment impacté économiquement. Donc, il y a des vrais risques et des vrais enjeux aussi pour les acteurs en effet privés aussi à être dans des projets de ce type. Voilà, merci. Du coup, on va rebondir, on va revenir sur radio. Jérôme Clément, on va rester sur le thème des médias européens, mais pas que, peut-être de la production audiovisuelle, d'autres sujets, de la production intellectuelle. Je pense qu'en effet, c'est le principe même de l'Europe, c'est être pensé à plusieurs, être profité des échanges et l'Europe existe depuis que l'homme circule. Donc, voilà, comment est-ce que vous, de par, bien sûr, les origines du projet Arte, puisque comme Laurence, avec bien sûr toutes choses égales par ailleurs, vous avez en effet aussi dû réfléchir au-delà des zones de confort, des zones institutionnelles, nationales, créer des coopérations, aller chercher, proposer un projet qui semblait peut-être farfelu à certains au début. Comment c'est apparu et après, comment est-ce que vous, vous en avez fait, Jérôme Clément, une espèce de, comment dire, d'ADN européen dans tous vos projets ? D'abord, je voudrais vous saluer tous. Je veux dire que je suis content d'être ici pour ce débat. J'ai soutenu, effectivement, le projet de Laurence Ambron parce que c'était une initiative importante d'essayer de faire, de créer une radio européenne par l'intermédiaire d'un, surtout en partant d'une initiative locale. C'est quand même une caractéristique peu fréquente. Ça vient toujours d'en haut et puis ensuite, ça redescend plus ou moins et là, c'est pas du tout, c'est l'inverse. Ça part d'une région, d'une ville et ça cherche à se développer un peu partout. C'est un combat, comme toutes ces batailles, toutes ces initiatives, elles sont, il faut, il faut être tenace, il faut avoir les épaules pour arriver à progresser dans un univers où on n'est pas toujours attendu, où il y a une concurrence énorme et où on a des objectifs désintéressés. Donc, je salue le travail de Laurence parce que pour avoir suivi ce qu'elle fait depuis de nombreuses années, maintenant, je vois que je sais ce qu'il faut de courage pour arriver à mener ce genre de projet à bien et à les faire vivre. Alors, Arte, c'était un peu l'inverse puisque c'est une décision qui a été prise par deux chefs d'État, le président de la République, François Mitterrand à l'époque et Helmut Kohl, chancelier d'Allemagne, une volonté politique clairement affirmée, réconcilier la France et l'Allemagne pas seulement en faisant du charbon et de l'acier ou du commerce, mais aussi par l'idée de mettre en commun un imaginaire. Alors, comme vous l'avez remarqué, c'est un projet franco-allemand, c'est une initiative franco-allemande, ce n'est pas une initiative européenne et je n'ai jamais eu de soutien très clair de la part des institutions européennes et je disais, bon, si les Allemands et les Français veulent faire ça, c'est bien, mais l'idée était quand même de faire une télévision européenne avec tous les pays. mais il n'y a jamais eu de décision institutionnelle, communautaire, politique de créer une télévision commune. Pourquoi ? C'est un sujet sur lequel on pourra revenir tout à l'heure. Je vous dirai ce que j'en pense si vous le souhaitez. Je ne vais pas à ce stade... Oui, enfin, je vais... Si vous voulez que je parle de ça maintenant, si vous voulez, je ne vais pas être trop long non plus. mais en fait, quand il s'agit de mettre en commun la fabrication de produits ou du charbon ou d'échanger de l'acier, si je prends le point de départ, c'est assez facile. Tout le monde y a intérêt à échanger, à produire, à commercer, etc. Quand on touche à des sujets aussi sensibles que la culture, chacun, on en a parlé tout à l'heure à la salle en dessous, à des idées très particulières parce qu'on touche à des domaines qui sont très intimes. En fait, on se sent français, on se sent allemand, on se sent scandinave, Pays-Bas, etc. Bon, alors on sait qu'on a des choses en commun. D'abord, tout le monde s'est fait la guerre, il y a eu des tas de bagarres entre les uns et les autres, les territoires ont été tantôt aux uns, tantôt aux autres, les populations ont été mélangées, il y a eu les guerres de religion. Bref, tout ça, ça crée des liens finalement. Il y a aussi des périodes de paix, de prospérité, etc. Mais quand même, de là, il n'y a rien de plus personnel et de plus national finalement que la culture. Donc arriver à mettre d'accord des pays, même 6, et puis 10, et puis 12, et puis etc., 28, sur une conception commune d'une politique culturelle, ça c'est autre chose. parce que les législations nationales ne sont pas les mêmes, le rapport à la culture est très différent, le rôle de l'État dans chacun de ces pays n'est pas conçu de la même façon, et donc on voit bien que ce n'est pas une mince affaire. Et de fait, quand j'entends dire souvent répéter cette phrase qu'on attribue à Jean Monnet, « Si c'était à refaire, je commencerais par la culture », d'abord il ne l'a jamais dit, c'est une invention d'Hélène Harvey Lair, recteur de l'Université de Paris, qui a dit un jour « Jean Monnet aurait pu dire », etc., bon, la fatigue ne l'a pas dit, mais peu importe, ça a fait mouche et tout le monde pense ça. Mais c'était impossible, si on avait commencé par la culture, on ne serait jamais arrivé à rien. Il y avait trop d'antagonisme, il y avait trop d'idées différentes, il y avait trop de sensibilités différentes. Ça serait quand même extrêmement compliqué. Donc prudemment, quand il s'agit de mettre au point des politiques communautaires, on peut y arriver avec quelle difficulté pour l'agriculture ? Après le charbon et l'acier, on a pu y arriver laborieusement pour un certain nombre de pays pour la monnaie, mais la culture, ça a été compliqué. Donc on l'a fait entre deux pays. Mais ce que j'ai essayé de faire, moi, comme président d'Arte, une fois que ça a existé, ce qui a été très difficile au début, on a oublié, tout le monde croit que ça existe. Je vois parfois des étudiants, j'enseigne, ou des gens qui ont l'impression que ça a toujours été là, que ça a toujours été facile. Bon, ils n'étaient pas nés, évidemment, mais ça a été une sacrée bataille. Et j'ai essayé de voir les uns et les autres. Je suis allé en Italie, je suis allé en Grande-Bretagne, en Espagne, en Pologne, en République tchèque, dans tous ces pays, pour voir si on pouvait arriver à étendre. Ça a été très difficile. J'y suis arrivé de temps en temps, pour quelques années, en Espagne, il y avait les Noces Thematica sur la 2. Bon, on a pu passer des accords, mais au bout de quelques années, ça a été mis en cause. En Italie, c'était impossible. Voilà, c'est toujours accueilli à bras ouverts, on discute, on s'embrasse, on signe des papiers, des traités, on fait des conférences de presse. Et trois mois après, tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais eux ont tout oublié. Ils ont changé de président de la RAI, ils ont changé de truc, ils n'ont plus d'argent, ils sont organisés autrement, pouf, ça tombe à l'eau. Donc, pour arriver à construire quelque chose de durable, il faut du temps et de la volonté. C'est pour ça que je disais que je suis très admiratif du travail de Laurence, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est très compliqué dans des domaines aussi sensibles que les médias. Et on voit bien qu'après 50, 67 à aujourd'hui, ça fait 60 ans, on n'y est pas arrivé. Si on n'y est pas arrivé, ce n'est pas qu'on n'a pas forcément voulu ou essayé, c'est que c'était très compliqué. Alors, en effet, c'est un projet bilatéral franco-allemand, mais est-ce que quand même sur du bilatéral, on ne fait pas progresser une vision, une citoyenneté quand même qui va vers l'Europe ? Ça, c'est ma première objection, votre honneur. Et la deuxième, c'est qu'il y a des fonds quand même qui étaient les programmes médias. aujourd'hui, Europe créative qui sont très faiblement dotées. Je crois que c'est 1,7 milliard pour tous les pays qui sont bénéficiaires sur 7 ans. Donc, c'est très, très faible. Donc, voilà, il y a quand même un petit peu d'argent qui est injecté pour la création, je crois. Et puis, il y a beaucoup d'initiatives, en effet, en bilatérales. il y a Arte, il y a peut-être d'autres médias de ce type aussi qui mettent un petit peu de langue étrangère aussi dans les transistors ou autres. Comment ça fonctionne au-delà d'Arte et avec ces fonds européens ? Alors, il y a des programmes qui ont été mis en place, effectivement, le programme Média. Il y a Eurimage que j'avais aussi créé avant, quand j'étais au CNC, qui était pour aider le cinéma. Dès l'instant qu'il y a trois pays qui sont coproducteurs, ils peuvent bénéficier d'une aide par ce fonds qui dépend du Conseil de l'Europe, lui. Le programme Média, c'est un programme, effectivement, sur des sujets ponctuels, la traduction, la mise en place d'un certain nombre d'organismes, des aides données à tel ou tel projet. Donc, il y a des choses qui existent. Donc, il ne faut pas être négatif. Ne retenez pas de ce que j'ai dit, que rien n'a été fait. Si, il y a eu des choses de faites, mais c'est relativement modeste par rapport à l'ambition qu'on pouvait avoir au départ sur des sujets comme ceux-là. Mais, évidemment, ça a quand même progressé. Et de toute façon, tout ce qui a été fait, c'est mieux que rien. Mais, voilà, je pense qu'on aurait pu avoir d'autres idées, mais j'en parlerai tout à l'heure. Très bien. Donc, la culture n'est en effet pas une priorité, apparemment, pour les politiques communautaires. Donc, voilà, ça peut être aussi un objet de proposition, si vous le pensez. Et on vous écoutera, donc, sur vos avis. Mais on va laisser la parole, bien sûr, à Norbert Fradin, avec évidemment son projet de musée de la mer et de la marine. Et avec peut-être aussi, juste pour lancer peut-être un peu le débat, je ne sais pas, cette idée que les musées, votre réunion de juste avant le montre, c'est aussi une dynamique de prêt. Alors, on parle beaucoup d'Erasmus, les mobilités de personnes, mais les mobilités des œuvres aussi. Je crois que dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait aussi cette idée de transférabilité, en tous les cas, une politique de prêt très, très ambitieuse qu'on puisse prêter la joconde, peut-être, je ne sais pas, aux Ukrainiens pour leur expliquer qu'il y a un lien quand même avec leur culture européenne, avec cette culture occidentale. Enfin, voilà, je pense que la culture, c'est aussi un élément aussi de ciment. Voilà. Donc, comment est-ce que ce musée de la mer et de la marine à la fois s'inscrit localement, nationalement est dans un cadre un petit peu plus large à travers son sujet et puis peut-être à travers ses projets ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, le problème de la culture au sens large, d'abord, qu'est-ce qu'elle intègre ? La culture, le patrimoine, l'art, sous toutes ses formes. Et c'est un sujet tellement vaste que je ne vais pas trop parler de médias parce que je n'y connais pas grand-chose. Bien que nous soyons en train de monter avec le groupe Sud-Ouest quelque chose, un média Internet sur la mer, sur les océans, sur tous les sujets qui touchent justement à la mer, à la marine, globalement. Mais le musée, le musée est un bébé musée. Il va être important, il va être gros au niveau de sa taille. mais il est au stade d'embryon. Nous sommes en train de mettre en œuvre des partenariats. Vous avez parlé, bien sûr, de Marmottan, mais il y en a d'autres avec la BNF, avec d'autres grands musées. Effectivement, il y a des possibilités d'échanges, d'échanges, bien sûr, avec les musées français, mais également avec les musées européens. Je voudrais revenir, et puis le thème, bien sûr, j'en reparlerai tout à l'heure, des océans, de la marine, de la navigation, qui est un sujet vaste et qui ouvre, bien sûr, tous les horizons possibles. Mais je voudrais revenir peut-être à ce dont vous parliez, c'est-à-dire que vous aviez des difficultés à mettre en place des choses au niveau, on va dire, des élites, ou des responsables, ou des décisionnaires. Moi, j'ai une petite expérience en dehors du musée de la mer et de la marine sur un certain nombre de sites que j'accompagne depuis un certain nombre d'années, voire un peu plus, et qui sont dans la région des sites médiévaux que je mets à disposition des associations locales qui les gèrent et qui accueillent, bien sûr, beaucoup, beaucoup de personnes de tout pays et beaucoup, bien sûr, de personnes de l'Union européenne. Et l'appréhension de ces sites, de ce patrimoine, de cette culture par la base, si je peux m'exprimer ainsi, par les utilisateurs, les visiteurs, est quelque chose de tout à fait naturel. C'est-à-dire que, bon, j'ai quelques expériences, mais je vais citer un exemple qui m'avait frappé pour les journées du patrimoine, je prends ma voiture et je fais le tour, je pars de Bordeaux, je vais à Villandreau, je passe par un autre site qui est à l'est de la Gironde et je termine par un site médiéval qui se trouve en Charente, qui est le château de Villebois-la-Valette, qui est une forteresse du XIIe siècle. et lorsque j'arrive, la présidente de l'association qui gère le site vient me voir, elle me dit, on a vraiment un problème, il y a beaucoup de monde, les visites guidées ne suffisent pas, les gens attendent, ils ne sont pas contents, est-ce que vous pourriez dire quelque chose, dire un mot ? Qu'est-ce que je peux bien dire ? Je dis, vous voyez, finalement, je vais m'adresser à eux, à leur perception justement d'Européen, parce qu'il y avait toutes les nationalités qui étaient là, il y avait les Allemands, les Belges, il y avait les Français, peut-être 200 personnes qui attendaient. Et je leur dis, écoutez, vous êtes là, vous vous attendez et c'est bien que vous attendiez parce que la culture et le patrimoine, ça se mérite. Et quand vous allez être sorti de ce lieu que vous allez pouvoir vous dire que vous avez passé un bon moment, vous avez vu quelque chose d'agréable et que vous avez pris un morceau d'enseignement, de culture à la suite de votre visite, vous reviendrez chez vous et vous serez vous-même les porteurs de ce message. Vous serez vous-même les acteurs de la propagation, de la protection du patrimoine, de la culture, etc. Et c'est vrai que tout le monde était ravi. Ils m'ont applaudi, ils sont venus me voir, ils m'ont dit mais oui, vous avez raison parce qu'on est peut-être quelquefois un peu trop égulé. Je crois qu'il y a un vrai discours et vous portez à l'évidence d'arriver à dire aux gens mais voilà, vous êtes vous-même des acteurs, chacun à son niveau. Voilà, bon, donc ça, c'est l'expérience liée au château médiévaud. Mais bon, pour le musée de la mer, enfin voilà. il y a la question de ce temps en fait, c'est vrai. Moi j'ai eu une réaction sur Twitter tout à l'heure, c'était est-ce que la consultation citoyenne s'adresse aussi aux plus de 50 ans ? Je trouve ça un peu provocateur mais je dis finalement en effet, c'est vrai que la citoyenneté européenne, la culture, etc. on la vit différemment selon qu'on a 20 ans en effet sur une première expérience à l'étranger ou selon que on a bien compris les différentes origines qui sont les siennes et ce qu'on doit à beaucoup de choses. Alors ce temps de la culture des médias et des projets européens, il est forcément un petit peu plus long peut-être que sur des actions où maintenant les jeunes générations sont beaucoup habituées à l'instantanéité. Alors sur ce projet, j'imagine qu'il est un peu de longue haleine, le musée de la mer et de la marine. Oui, alors j'en ai parlé l'autre jour avec plusieurs classes d'enfants. D'accord. Deux classes entre 8 ans et 10-11 ans que le rectorat avait organisé un petit échange entre tous ces élèves, ces gamins et puis moi pour parler justement de ce que pouvait être un musée, de son action, de son interaction, etc. Et on est venu à parler bien sûr de l'Europe. Quelle est votre conscience de l'Europe ? Comment vous voyez ? Ça reste quand même assez abstrait dans leur tête. ce n'est pas, comme vous le disiez, ce n'est pas quelque chose de gagné parce qu'on apprend l'histoire avec tous les conflits. L'Europe, c'est vieux. Au Moyen Âge, les gens circulent beaucoup, c'est la création des universités, des cités, etc. et donc, il y a finalement moins de frontières que plus tard avec le développement des pouvoirs centraux, la fin du Moyen Âge ou la deuxième partie du Moyen Âge où le nationalisme se met en route. Voilà. Donc, il est resté très présent. Mais au niveau des enfants, oui, ils ont conscience que l'Europe, c'est... Mais ça reste quand même assez théorique. Oui, c'est ça. C'est un projet qui est politique, en tout cas, qui est récent, sur lequel, finalement, l'Europe communique beaucoup sur ses processus décisionnels et pas assez sur ses réalisations concrètes, peut-être. Alors, pardon, non, sauf si vous... L'idée, c'était de vous donner un petit peu la parole sur ces défis un peu européens qui ont pu être abordés par des angles particuliers sur les intervenants et puis sur d'autres sujets que vous voulez prendre. Est-ce que quelqu'un a des réactions est-ce qu'il y a un défi, justement, un petit peu européen sur lequel on peut démarrer ? En zone rurale, le tourisme, c'est absolument capital. Donc, personne ne se plaint du tourisme en zone rurale parce qu'il y a une telle asphyxie du monde rural que la survie de ces zones qui sont en grande difficulté passe aujourd'hui peut-être à 60 ou 70 % par le tourisme. Donc, c'est le développement touristique grâce à l'Europe. C'est donc des fonds qui iraient peut-être plus vers des zones rurales ou moins privilégiées par des initiatives, qu'elles soient publiques ou privées, mais qui participent d'une politique de rayonnement bien conçue, bien envisagée, etc. Alors après, Bordeaux, bien sûr, Bordeaux est un cas particulier puisque c'est la ville préférée des Français. C'est, paraît-il, maintenant une des premières destinations touristiques au monde. Donc, il y a une évolution à Bordeaux qui fait que, tout d'un coup, ça devient presque chirurgical. C'est vrai, on ne reconnaît plus trop ce qu'était la ville il y a encore quelques années. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal ? Moi, je me sens bien quand je vois ces lieux que j'accompagne puisque je ne m'en sers pas à titre personnel. mais quand je les vois remplis de monde, adultes ou enfants, puisqu'on accueille des classes, etc., je me sens bien. Je n'ai pas de problème. Alors que ce sont mes, finalement, ce sont mes biens et c'est presque un peu triste de réhabiliter ou de faire des choses et qu'elles ne soient pas occupées par l'humain, par l'être humain. Ok, donc bonne perspective pour l'orientation des fonds européens, en effet. Et Laurence, alors du coup, Nantes, parce que Nantes, c'est le voyage à Nantes qui communique, c'est un plan de communication national. Est-ce que la culture à Nantes, est-ce que tu le sais, a peut-être été, comment dire, a eu un modèle qui était peut-être plus digéré, peut-être plus initié par aussi des fonds, je ne sais pas, européens. En tous les cas, à Nantes, il y a peut-être une attractivité qui est différente de celle de Bordeaux, mais il y a une vraie politique en effet culturelle qui est sans doute, qui rayonne, je crois, pas mal sur l'Europe, sur ce sujet. Après, on passe sur un autre avis. Je ne sais pas trop quoi dire là-dessus, c'est simplement qu'on n'a pas les mêmes atouts que Bordeaux, donc bien évidemment, on a été obligé de développer bien d'autres choses et nous, ça s'est joué sur une offre culturelle foisonnante et peut-être sur, aujourd'hui, ça joue beaucoup aussi sur ces fameuses machines de l'île, cet arbre au héron qui va naître et puis ce voyage à Nantes, voilà, concocté par Jean Blaise. Jean Blaise, voilà, je cherchais. Voilà, mais on aime ça aussi, l'attractivité, on y tient. Alors je ne sais pas, on n'a peut-être pas les mêmes problématiques que vous à Bordeaux, mais pour nous, c'est important. On est aussi très éloignés, nous, à l'Ouest. On n'a pas les mêmes atouts que vous, on n'a pas le vin, on n'a pas la vigne, on n'a pas les châteaux, on n'a pas... Voilà, mais on a autre chose, voilà, et qu'on développe et voilà, on est plutôt contents. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Un autre avis, Jean-Luc. Merci pour vos interventions. J'ai connu les débuts d'Arte, un petit peu moins, madame, les débuts de votre radio. Je comprends toutes les difficultés que vous avez dû affronter pour exister dans ce paysage audiovisuel qui était certes complexe, mais sûrement plus limité qu'aujourd'hui. Alors ma question est la suivante. Aujourd'hui, on voit une explosion du nombre de chaînes de télévision accessibles à chacun d'entre nous, sûrement la même chose pour les radios. Comment faire pour survivre différemment, sûrement, de ce que vous avez connu à vos débuts et avoir sa place, justement, dans ce paysage audiovisuel extraordinairement vaste et riche et varié. Alors, quels sont les atouts que vous défendriez, la promotion que vous pourriez faire ici ce soir pour bien défendre et nous faire rejoindre votre future station ou regarder à nouveau Arte ? Moi, j'ai deux réponses à cette question. Une réponse un peu générale sur les questions technologiques. La technologie, elle évolue. Il faut s'en servir et l'utiliser. Quand j'ai démarré Arte, il n'y avait que des réseaux airtiens et puis ensuite, il y a eu le câble et puis ensuite, il y a eu le numérique et puis, etc., les satellites. Bon, il faut s'adapter pour utiliser tous ces moyens pour diffuser ce qu'on veut diffuser. J'y viendrai après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réponse, elle est sur les plateformes numériques. Bon, moi, j'en avais créé une ou deux, Arte plus 7, au début, personne ne disait, tout le monde disait, mais personne ne va regarder la télévision en replay. En fait, ça a très bien marché. On a innové à cette époque et à l'époque, personne n'y croyait parce qu'on se disait, moi, les programmes, ils sont dépassés. Une fois qu'ils ont été diffusés, personne ne les regardera. On regarde la télévision autrement. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les plateformes qui sont créées sur Arte, Arte créative, Arte concert, etc., c'est une bonne réponse pour exister de multiples façons sur différents supports en utilisant tous ces supports qui modifient les circuits de diffusion, parfois de production et parfois de création. Voilà. Mais ma deuxième observation, c'est que ce qui est important, et moi, c'est ce que j'ai toujours pensé, toujours défendu, et je continue à le penser, il faut avoir une identité forte. c'est-à-dire que ce que j'ai dit à l'instant n'est possible que si on sait ce qu'on veut dire. Si on sait ce qu'on veut dire, qu'on a une ligne éditoriale qui est claire avec une production, je n'aime pas trop le terme de produit, mais en tout cas une production qui est claire, on représente quelque chose qui est clairement identifié et qui touche un certain nombre de spectateurs, d'auditeurs ou de responsables. Le pire, c'est de vouloir faire comme les autres ou de se laisser influencer par le mainstream. Et alors, à ce moment-là, tout le monde se copie les uns les autres, on trouve toutes les mêmes choses partout. Il n'y a aucune raison de regarder plus à ce moment-là ceci plutôt que cela. Si en revanche, on dit ce qu'on veut, moi, c'est ce que j'ai fait en refusant de céder à la facilité, en refusant à la publicité, en refusant certaines choses qui peut-être momentanément auraient apporté plus d'audience, mais qui, à terme, étaient très dangereuses parce que forcément, on perd son identité, on ne sait plus très bien ce qu'on est. Donc, il faut garder une identité forte. Et à ce moment-là, les gens vous trouvent, ils savent vous repérer, on ne les trompe pas d'abord sur la marchandise et en plus, on est identifié, ce qui est très important. Donc, il faut à la fois être très, très souple sur l'utilisation et très ferme sur la ligne éditoriale. Laurence, tu veux dire ? Alors, moi, je rejoins bien évidemment Jérôme Clément. Je voudrais quand même rappeler que c'est aussi le parrain du projet, Jérôme, donc, de radio, de Radio Nantes et de radio. Et que de toute façon, je l'avais comme exemple quand j'ai monté quand même au radio. Donc, bien évidemment, je ne peux être que d'accord avec ce qu'il vient de dire. Concernant E-Radio, oui, la ligne éditoriale, elle est très forte. C'est-à-dire que nous, notre ligne éditoriale, c'est aujourd'hui, on sait qu'on a des problématiques de politique locale, problématiques de politique publique locale. Et ce qu'on fait, c'est de mettre en perspective, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de te dire bon, ok, c'est très bien chez nous, mais que font les autres ? Voilà. Et ça, je pense que chez nous, tout le monde a bien compris qu'il y a des sujets qu'on ne va pas retrouver à l'antenne parce que ce n'est pas et ça ne colle pas la ligne éditoriale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on applique et là-dessus, je suis très vigilante. Après, je pense qu'on vient sur radio également parce qu'on a une programmation musicale qui est détonnante. On a fait un travail à travers l'Europe qui est absolument magique. Voilà. On est allé chercher tous les petits labels indépendants et on continue à aller les chercher. C'est-à-dire qu'en fait, les titres qu'ils passent sur cette radio, vous ne les entendez nulle part ailleurs. Et ça, j'ose le dire parce que c'est important. C'est un vrai travail de mon programmateur musical et on ne les entend pas ailleurs. Voilà. Et puis, l'autre particularité, c'est qu'on ne parle pas que français et il y a des programmes où il n'y a pas de traduction. Voilà. Quand j'ai monté ce média, j'avais en tête des réflexions qui étaient les jeunes français ne parlent pas les langues étrangères, c'est un souci. Et je me suis dit mais bien évidemment qu'ils ne parlent pas de langues étrangères puisque de toute façon, ils ne les entendent nulle part. C'est-à-dire que même pour la musicalité de la langue, il n'y a pas, à part Arte, un seul média qui propose des programmes en VO. Donc, du coup, eh bien, je vais passer sur une médiamétrie parce que je m'en fiche complètement. Voilà, je suis contente quand c'est positif, mais je m'en fiche en fait, réellement. Et j'ai proposé et on propose toujours des programmes en anglais, en allemand, en espagnol et en italien. Et de toute façon, je voulais ouvrir une fenêtre sur l'Europe. Donc, c'était simplement de l'ouvrir et de dire que vous avez le choix de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Voilà. Donc, je ne vais pas me battre pour que les gens l'écoutent. C'était simplement de dire je vais faire des programmes qui sont de qualité, trouver une programmation musicale qu'on n'entend nulle part ailleurs et puis quant aux langues, si vous ne les comprenez pas, vous attendrez le programme suivant et vous vous rebrancherez. Et peut-être que vous pouvez aussi faire l'effort peut-être d'essayer de comprendre cette langue étrangère parce que les programmes qu'on met en place sont faciles aussi à comprendre. Il y a trois niveaux. Il y a des programmes qui sont en anglais et sur la culture locale. Donc, on entend les lieux, on sait à peu près ce qui se dit. Voilà. Donc, c'est aussi comme ça qu'on apprend une langue. Donc, c'était important pour moi d'avoir réellement une couleur d'antenne. Voilà. Et je pense qu'on a réussi quelque chose qui est un ovni. Souvent, les gens nous disent quand on a découvert au radio, c'était pour nous un ovni sur la bande FM. Oui, ça l'est. Et c'est certainement ce qui me rend le plus fier aujourd'hui. Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand on dit et quand on parle de diversité européenne, mais quand on n'entend jamais aucun accent, quand on n'entend pas de langues étrangères, il n'y a pas de diversité européenne. Voilà. Donc, c'était au moins d'offrir ça au plus grand nombre. Bon, je crois que le message est clair. Merci, Laurence. Je reviens justement de Bruxelles sur le musée de l'Europe qui vient d'être lancé. Et alors, on voit bien dans les musées toutes ces questions de traduction, des cartels, etc. C'est quelque chose de cartouche, pardon, c'est toujours assez compliqué. Et là, il n'y a aucun support textuel. Tout passe évidemment par le numérique puisque tout doit être forcément accessible en 24 langues officielles. donc, en fait, ils ont fait d'une contrainte énorme. Il faut savoir que les fonds destinés à la traduction dans les institutions européennes sont gigantesques. Il y a des traducteurs, je crois qu'il y a 10 000 traducteurs qui travaillent pour l'Union européenne et ses instances. Et bien là, ils en ont fait une opportunité. Ils sont passés complètement par le numérique. Donc, on voit là qu'il y a aussi, comme l'a dit Laurence aussi, des enjeux de diversité et d'enrichissement qui sont aussi des opportunités, certainement. Donc, sur le musée aussi, j'imagine que vous allez être accessible dans les 24 langues de l'Union. Écoutez, c'est un objectif peut-être. Ceci étant, je précise que je ne bénéficie pour l'instant tout au moins d'aucun fonds européen ni même public, quel qu'il soit. c'est uniquement un musée totalement privé. Ce peut être un objectif des politiques européennes. Complètement. Oui, bien sûr, la barrière de la langue c'est un véritable sujet. Nous, notre objectif c'est de traduire en trois langues. On essaiera d'aller plus loin. Mais bon, en tout cas, le fait est que le sujet lié à la mer, lié aux ports, on parlera bien sûr de l'arc atlantique, des ports de notre littoral, mais pas que. C'est aussi un musée qui est destiné à ne pas parler que de l'Europe. Les aventures de la mer, par définition, sont des aventures universelles. Donc, on aurait du mal à se limiter à ça sans aucune prétention, bien évidemment. Mais nous sommes obligés d'aller un peu plus loin que l'Europe, aussi bien d'ailleurs dans l'histoire de la navigation, qui va être bien sûr un des grands sujets du musée, mais sur l'histoire aussi du milieu naturel, puisque une partie du musée va être destinée à faire parler également des scientifiques, des océanographes, en partenariat avec le laboratoire Epoch et avec Yves Remer, pour que les scientifiques qui ont besoin aussi d'exprimer leur nouvelle découverte. Le fait que tous les jours, aujourd'hui, nous sommes passés dans la verticalité après l'horizontalité de la mer. Depuis un siècle, nous sommes dans la verticalité et aujourd'hui, avec les drones sous-marins, avec l'évolution de la technique, au quotidien presque, j'exagère un peu, mais nous découvrons de nouvelles espèces qui sont de véritables martiens, avec la possibilité de les voir dans le noir absolu. Donc tout ça, toutes ces découvertes, et pas que des espèces d'ailleurs, tout un système par l'ADN marin qui permet de découvrir de nouvelles espèces sans les avoir jamais vues, de nouvelles espèces de requins, par exemple. Donc tout ça, toutes ces découvertes, bien sûr, elles sont presque universelles. On espère qu'on en découvre plus qu'il n'en disparaît chaque jour, en fait, bien sûr, dans les espèces vivantes, mais je lance la peur. Celles qui disparaissent, disparaissent. Celles que l'on découvre, elles existent depuis quelques millions d'années. Il n'y a pas de nouvelles espèces. Un autre avis, dans la salle, et je crois qu'il y avait d'ailleurs un enjeu environnemental qui était aussi convoqué tout à l'heure. Pour faire le lien avec ce que vous étiez en train de dire, j'avais une question sur les langues, justement, et la question linguistique. Et je me demandais si une façon de mieux faire Europe ne serait pas d'avoir une langue commune. Alors, loin de moi, l'idée de bannir les langues nationales, voire infranationales. Au contraire, je suis profondément pour la multiplication des langues, mais il me semble que pour donner du sens commun, pour se retrouver derrière quelque chose, il faudrait une langue. Alors, pourquoi l'inspiranto n'a pas marché ? Y a-t-il un avenir pour l'inspiranto ? Et y a-t-il un autre projet ? Si quelqu'un dans la salle a une idée, c'est le moment d'en parler. Oui, excusez-moi, je risque d'être hors sujet, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Moi, j'ai un petit peu l'impression, dans ce genre de débats, qui sont fort intéressants, et en particulier avec la qualité de nos interlocuteurs, pour tout ce qui est culture, etc. Moi, venant du domaine culturel, ancien traducteur, etc., je ne vais pas contester quoi que ce soit. Néanmoins, je m'interroge, j'ai très peur. Vous parliez tout à l'heure, monsieur, avec raison, des résultats des dernières élections européennes. Bon, moi, je suis assez affolé de voir dans le discours actuel, mais bon, je dis, il y a beaucoup de discussions actuellement sur l'Europe, etc., etc. J'ai bien l'impression qu'on est tous, moi, je fais partie de la maison, je suis élu à la maison de l'Europe, dans tous nos, et je fais amende honorable, dans tous nos débats, dans tous nos projets, on fait des choses intéressantes, on fait des choses formidables, autour de la citoyenneté européenne, avec les gamins. Moi, j'ai monté un projet depuis 15 ans sur la citoyenneté européenne, avec la Pologne, avec les différents pays. Bon, d'accord, mais... Oui, 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 je pose la question, mais j'ai bien l'impression qu'il y a un manque par rapport à tout ce qui se fait, par rapport aux belles réalisations, même comme Arte, où il y a un public qui s'est formé, etc., mais pour les anti-européens, ce qu'on appelle les eurosceptiques, qui sont quand même en forte progression, ne nous voulons pas la face, est-ce qu'ils sont au courant du quart de ce que donne l'Europe, tant dans le domaine culturel que d'autres ? Par exemple, moi, je suis bordelais, il y a des gens qui vont prendre le tramway tous les jours, il y a des gens qui vont prendre le pont Chabon-delmas tous les jours, qui vont à la... Le Fonds européen qui ont servi au projet formidable autour de la Cité mondiale du vin, non pas sur le bâtiment, mais sur ce qui s'est fait autour, des eurosceptiques en milieu rural que j'ai rencontrés et qui me disent nous, on est contre l'Europe. Ah oui, d'accord, mais vous êtes pour la médiathèque qu'on vous a faite. Bon, et là, il y a quand même un manque, un déficit. D'accord. Donc, je pense qu'on a intérêt à valoriser tout ce qui se dit, tout ce que fait madame, tout ce que fait monsieur, le prochain musée et tout ce qui est culturel, parce que le français moyen, enfin, l'électeur moyen... Bien sûr. Alors, du coup, on va rester sur ces deux questions, parce que je crois qu'il y a deux idées, à la fois sur la langue commune, et puis, il y a aussi, moi, je pose la question dans l'esprit de la remarque qui vient d'être faite, et n'hésitez pas aussi à dire votre ressentiment aussi contre l'Europe, c'est aussi un des objectifs des consultations citoyennes, justement, pour aller chercher, si possible, l'avis de ceux qui ne sont pas contents et qui ne s'expriment que dans les urnes, en effet, et voilà. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire, je pose un petit peu la question, comme aux Etats-Unis, où quand il y a des projets fédéraux, il y a toujours un petit pourcentage du budget qui est réservé à la communication vers le citoyen pour dire, voilà, Yellowstone, ça a été, effectivement, financé avec vos sous américains, vous n'êtes pas que de tel Etat américain, vous êtes aussi un Etats-unien, entre guillemets, et cet argent public mis en commun a bien servi. Donc, problème de communication. Deuxième question, comment est-ce qu'on va chercher ceux qui sont très, très loin de l'Europe ? Ce n'est pas facile, ça. La culture peut nous y aider. Et puis, en effet, cette idée d'une langue commune, est-ce qu'on peut construire à nouveau, je m'adresse à Norbert Fradin, une nouvelle tour de Babel en plein cœur de Bordeaux ? Oui, enfin, les jardins du musée s'entourent un peu. La langue commune, c'est comme, c'est vrai que c'est une belle utopie. C'est certainement un peu compliqué. Il y avait eu, à un moment donné, un projet de langue commune comme ça. Il n'y a pas eu de suivi. la langue, c'est un véritable changement total d'état d'esprit. Il y a une langue commune qui est l'anglais. Bientôt, en Europe, on va parler tous anglais. Je ne sais pas, je suis un peu dans l'embarras pour répondre à cette question. Franchement. Mais il n'y a rien de plus intime que la langue. Oui, alors ça, ça ne change pas. Il n'y a rien de plus intime que la langue. Le rapport à la langue, c'est la langue maternelle. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est la langue maternelle. Toucher à la maman, c'est quand même difficile. Donc je ne vois pas comment on pourrait arriver à faire ça par une décision politique. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc je crois que là, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Regardez, il y a eu une volonté au moment de la Révolution française, en particulier, d'imposer le français comme langue unique. Et puis ça a été continué au 19e. Et la 3e République, aussi, l'interdiction sous la 3e République de parler les langues. Ça renaît. 100 ans après, 80 ans après, ça revient. Et le problème de la langue corse, de toutes les langues qui ont une forte identité régionale, il est posé. Donc je pense que là, on n'est absolument pas capable d'adopter une langue commune. Même quand l'Europe était à son zénith et était à son plus haut, personne n'aurait pu ni eu la capacité de toucher à la langue. En France, moi, je vois, enfin, en France, en Espagne, en Italie, dans les pays des Balkans, etc., je ne vois pas comment regarder quand même la Yougoslavie, qui a été aussi une création politique, etc. Ils n'ont jamais pu ni imposer une religion, ça, ça va de soi, mais même un alphabet commun. Les serbes étaient en cyrillique et les autres en alphabet latin. et les croates parlent croate et les serbes parlent serbe. Alors, c'est tout petit, c'est des territoires minuscules quand on regarde, pas plus grands qu'un département français. On ne peut pas, enfin, c'est là, il faut faire très attention, on touche au cœur des gens quand on touche à la langue. Donc, je ne vois pas, bien sûr, on pourrait se dire, est-ce qu'on peut avoir plusieurs moments ? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs moments ? Est-ce qu'on ne peut pas créer peut-être une maman nouvelle ? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs mamans dans la famille ? Oui, mais alors, quelle langue on adopterait ? Non, mais je pense que là, il faut... Il y aura le choix, c'est un problème politique, ça. Moi, je veux simplement dire que je rejoins aussi Jérôme, enfin, les langues ont une histoire et on ne peut pas revenir dessus. Et tout ce qui est imposé est rejeté. Et moi, je vais me permettre, du coup, de passer au deuxième sujet. La communication dont tu parles, Lucas, ce n'est pas possible aujourd'hui pour les gens. On ne peut pas, éventuellement, et l'exemple que tu donnes est un bon exemple, mais tu ne peux pas avoir des institutions européennes qui communiquent sur ce qu'elles sont en train de faire. Enfin, les gens ne veulent plus de ça. Ils ont envie d'une information qui soit libre et indépendante. À un moment donné, ces gens-là, voilà, influent, il y a des répercussions sur la vie des citoyens et c'est eux qui font. Donc, tu ne peux pas leur demander de communiquer et qu'éventuellement, les citoyens acceptent cette communication. Non, heureusement. Moi, je trouve bien, justement, que certains aient un statut de défiance par rapport à ces institutions-là. Et donc, pour, à un moment donné, de faire passer une autre information, il faut justement des médias qui en parlent autrement. Voilà. Et qui auront un traitement d'informations bien différent de celle de la Commission. Est-ce que les institutions européennes peuvent du coup participer au financement des médias indépendants européens ? Est-ce que ce serait une proposition comme l'État français abonde aussi sur l'indépendance des médias qui sont en fragilité ? Est-ce que ce serait une piste, Laurence, selon toi ? Oui, ça peut être une piste, de toute façon. On parle des projets européens, des gens qui diront qu'à partir du moment où on est subventionné, on est pieds et mains liés. Faux, absolument faux. Je pense qu'à un moment donné, il faut un équilibre de toute façon dans le modèle économique d'un média. Mais oui, ça pourrait être également une piste, mais pas que. Pas que. Je pense qu'à un moment donné, il faut différents acteurs derrière un média pour le rendre plus fort. Donc, ça ne peut pas seulement être du privé, et ça ne peut pas être seulement du financement public. Il faut réellement trouver un certain équilibre. Et puis, on parlait de citoyenneté. Comment aller chercher les Français qui sont très, très loin de l'Europe ? Et moi, je pense qu'à de toute façon, aujourd'hui, quand vous disiez, monsieur, il y a urgence, oui, il y a urgence. Mais il y a urgence depuis maintenant un petit temps déjà. Mais là, il y a vraiment urgence. Il y a urgence à acculturer, en tout cas, les citoyens français. Et je pense que la situation italienne, là, aujourd'hui, est très perturbante. Et je pense qu'il est grand temps de prendre des décisions, en effet, pour acculturer nos citoyens. Et acculturer nos citoyens, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va naître sur le territoire et qui va offrir la possibilité d'écouter autre chose. Voilà. Et de rappeler à quoi sert le projet européen, que l'Europe, elle existe déjà, d'ailleurs, sans le projet européen. Voilà. Il y a des échanges de ville à ville. Il y a une culture qui traverse les frontières. Enfin, voilà. Rappelez ce qu'est Schengen, aujourd'hui, parce que, voilà, c'est lié aussi. On traverse tous nos frontières, mais sans savoir réellement que c'est certainement le plus beau projet, issu du projet européen, en tout cas. Donc, voilà. Mais il faut acculturer rapidement. Mais il faut acculturer intelligemment. Voilà. C'est pas d'être pro-européen. Dans ce pays, il n'y a pas de débat sur le projet européen. On ne donne pas la parole à tout le monde. Voilà. Et je pense qu'il est grand temps de remettre du débat dans cette vie politique. Alors, justement. Mais au projet, sur le projet, à côté du projet européen. On va passer le micro à la salle pour plusieurs interventions. Allez-y. Oui. Alors, d'abord, c'est très bien que dans une consultation citoyenne sur l'Europe, on puisse parler de culture, parce que c'est souvent éludé. J'ai participé à plusieurs réunions sur l'Europe et souvent, y compris dans des débats présidentiels, la culture était éludée. Il y a quelques années, j'ai pris une initiative, j'ai réuni au CAPC plusieurs institutions et pas n'importe lesquelles au niveau européen. Les acronymes CRDC... CAPC, C-A-P-C, pardon. C-A-P-C, pardon. C-A-P-C, pardon. Il y a des gens qui ne sont pas de Bordeaux non plus. Voilà, j'ai réuni donc dans un colloque les dirigeants du ZKM qui est le centre le plus important en Europe d'un centre d'art et de technologie des médias qui se trouve à Karlsruhe, le festival Sonar à Barcelone, les gens du NSK en Slovénie, des gens de Pologne également, et puis, j'en oublie, et des gens du festival des EAF à Rotterdam. Toutes ces personnes sont venues discuter d'un festival européen à créer et qui serait chaque année itinérant dans chaque ville européenne. Il y a eu beaucoup de monde à l'auditorium du CAPC, beaucoup de monde qui ont débattu avec les différents intervenants, mais il n'y a eu aucune suite. Il n'y a eu aucune suite après. France Culture en a parlé, voilà, ils ont fait une émission d'une heure là-dessus, mais au niveau des collectivités locales et des pouvoirs publics, il n'y a eu aucune suite. Donc, récemment, j'ai été relancé par les gens des Slovènes qui m'ont dit qu'ils savaient encore un projet européen, ils m'ont demandé si Bordeaux était intéressé pour novembre 2019. Ils font quelque chose en Pologne en septembre et ils m'ont demandé si je pouvais à nouveau essayer d'alerter à la fois des partenaires des pouvoirs publics mais aussi des partenaires européens pour voir s'il y avait quelque chose de possible mais je suis sceptique. Je suis sceptique puisque... Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? La critique de l'Europe et peut-être une idée. Alors, la question, c'est est-ce qu'il est possible de faire quelque chose ou est-ce qu'on perd du temps quelles que soient les personnes qu'on invite puisque les gens qui sont venus au CAPC étaient tous des gens prestigieux. Le ZKM, c'est un centre unique en Europe. Est-ce que l'Europe de la culture n'est pas trop on va dire pas assez concrète et n'aboutit pas assez souvent sur des résultats ? Est-ce que ce n'est pas une utopie puisque même avec des personnalités importantes comme David Lynch qui soutiennent des événements pareils, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. De qui ? Des collectivités locales. On dit c'est très bien, c'est très bien mais il n'y a aucune suite. Il y a une concurrence de projets peut-être et de budget évidemment. Ah oui, on parle bien sûr de budget. on disait comment est-ce possible ? Voilà, il y a toujours une question budgétaire bien entendu. Mais il n'y a pas de volonté. Je ne sens pas une volonté politique autant actuellement il y a énormément de choses pour les différentes fêtes. Je parle fête du vin, fête du fleuve, beaucoup de choses comme ça mais il n'y a pas de volonté politique pour une véritable politique culturelle européenne. Ok, merci. Un autre avis, critique, proposition ? Bonjour à tous. Je me posais la question est-ce que ce n'est pas un luxe de développer autant la culture et le tourisme sachant que c'est basé uniquement sur la gratuité des énergies fossiles ? C'est-à-dire que ce qui me permet d'être un touriste actuellement c'est de pouvoir aller à Prague par exemple pour 30 euros à les retours quand on n'aura pas ce luxe de voyager gratuitement. Qu'en sera-t-il des investissements qu'on a fait maintenant genre un musée un musée sans fondement neuf ? Qu'en sera-t-il dans 10 ans, 15 ans quand on n'aura pas les touristes ? Donc c'est bien beau de vouloir vulgariser la parole scientifique mais je pense qu'on a Internet pour ça comme outil maintenant pour faire ça et que vouloir développer à tout prix pour attirer des touristes ce n'est peut-être pas les efforts de sobriété qu'on devrait faire dans un futur monde qu'on aura en énergie fossile. grand enjeu à tout de suite apparemment Norbert Oui, oui, oui non, non d'abord un musée ne s'adresse pas qu'aux touristes à proprement parler ça s'adresse à toute une population bien sûr que les touristes viennent qu'ils abondent dans le nombre de visiteurs mais ça s'adresse aussi à une clientèle régionale locale et c'est un moyen aussi de permettre à toutes les personnes et on va dire on parle souvent des jeunes des enfants ce qui est le cas puisque les classes peuvent venir mais on apprend à tout âge par définition et un musée c'est une forme effectivement de vulgarisation mais en même temps reprendre ce que je disais tout à l'heure sur l'exemplarité se dire voyons nous sommes aussi concernés vous parliez vous parliez d'écologie vous parliez de développement durable mais oui un musée doit parler de ça et doit sensibiliser là-dessus l'histoire de la navigation on va partir de l'après-histoire pour arriver au 21ème siècle avec un parcours chronothématique mais on va parler des bateaux du futur parce qu'on ne va pas arrêter l'humanité ne va pas d'un coup s'arrêter brutalement de se véhiculer on est dans un cycle infernal ou on le qualifie comme on veut ou vertueux mais le tout c'est de trouver les moyens technologiques techniques et aujourd'hui par exemple on a quelque temps Energy Observeur qui est le bateau à hydrogène qui est venu à Bordeaux moi je suis reparti dessus et qui produit son hydrogène qui va permettre bon c'est un brouillon mais dans quelques années ou décennies on aura peut-être eu la possibilité de conquérir ce type d'énergie et de permettre justement le transport maritime d'une manière propre voilà donc tout ça c'est le porter à connaissance de toutes ces actions et c'est pour ça que bon je pense que c'est pas une mauvaise chose que des scientifiques des océanographes puissent dire non pas la vérité absolue mais au moins le sentiment qu'ils ont la façon leur profond ressenti à un moment donné qui est peut-être pas le ressenti qu'ils auront dans quelques années mais c'est une évolution progressive merci encore un avis ou deux et après on fait un tour de réponses par ici bonjour tout le monde je voulais déjà vous remercier d'être venu et en gros je vais d'abord vous poser la question en fait quel est votre but et le résumer globalement avec votre culture que vous voulez amener est-ce que c'est une culture commune est-ce que c'est une culture diverse ce que vous voulez amener donc globalement en faisant tous ces éléments avec une radio commune que vous voulez développer à une plus grande échelle avec le musée et autres qu'est-ce que vous visez exactement est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'amener au même résultat donc c'est ça que j'essaie de comprendre et après je pourrais vous poser moi les questions en fonction de ce que vous allez me répondre en quelques mots comment vous allez pouvoir me résumer ça intéressant c'est parti il n'y a pas de oui je pense pas qu'il y ait de culture commune je pense que vous parlez de l'ensemble des cultures de tous les pays tous les pays ont leur propre culture et qui est intéressante qui est passionnante donc il faut est-ce que c'est une passion personnelle que vous avez Norbert Fradin pour le monde de l'océan et de la mer et que vous voulez vulgariser pour la partager à tout un chacun est-ce que vous avez je ne sais pas une ambition qui est plus vaste est-ce qu'elle est locale est-ce que ça part de vous c'est très personnel enfin je ne sais pas comment oui 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 enfin ce qui me concerne oui de toute façon on ne fait rien sans que ce soit une idée personnelle sans être convaincu voilà pourquoi alors je n'ai pas développé pourquoi je me suis mis à vouloir faire un musée de la mer et de la marine mais d'abord pourquoi musée parce que pourquoi pas centre culturel ou autre c'est parce que effectivement c'est un musée c'est pas un projet entre guillemets politique vous n'avez pas une vision ah non pas du tout de vulgarisation d'accès à la culture pour tous voilà on n'est pas dans cette approche là je ne sais pas alors allez-y du coup je vais poser des questions vu qu'il y a internet qui arrive et qu'on a une source de médias on peut avoir tout un tas d'informations est-ce qu'il y a besoin d'un média commun qui regroupera tout le monde à ce moment là ça c'est la première question bah ouais physiquement est-ce qu'effectivement on peut avoir un musée donc avoir tout un tas de choses qui vont se faire moi je sais que j'y vais plus dans les musées parce que j'y viens je retourne enfin je veux dire j'apprends plein de choses je ressors du musée j'ai tout oublié donc on peut prendre des choses on peut apprendre plein d'autres trucs mais je veux dire il y a tellement de sources de médias actuellement que est-ce que ça vaut le coup de vraiment développer ça ça c'est la première chose après j'essaie de savoir vous me dites que c'est au niveau local et après de les développer sur une plus grande échelle mais on se constate que si c'est vraiment ce qu'il faut faire on constate qu'au niveau des ressources financières l'état lui-même est en train de diminuer les ressources au niveau local pour finalement les donner à plus grande échelle donc finalement est-ce que ça va être d'abord on doit développer au niveau local pour l'avoir plus grand mais pour ça si on n'a plus les moyens ça ne sert plus à rien et maintenant est-ce que si maintenant l'Europe décide certaines choses comment à niveau local on va dire au niveau de la France ou d'autres choses attends j'ai une dernière question je ne vous embête plus non non mais au contraire allez-y l'autre question c'est aussi est-ce qu'on vraiment il y a besoin d'un projet européen je vous le dis directement et je suis volontairement provocateur je suis eurosceptique est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un projet européen est-ce qu'on n'arrive pas à faire des partenariats avec tout un tas d'autres pays qui finalement ne sont pas dans l'Europe on va continuer à commercer avec l'Angleterre on est bien d'accord on ne va pas s'arrêter du jour au lendemain pourtant ils sont en train de sortir de l'Europe on continue à commercer avec les Etats-Unis qu'est-ce qu'on a besoin de faire un projet européen et en plus derrière on ne peut pas s'opposer à tout ce qui est en train d'être fait par rapport aux alliances qu'on est en train de faire par exemple avec le Canada avec tous ces éléments alors que je considère que la France si on demandait aux Français ils seraient contre donc c'est pour ça moi je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette Europe qui veut répondre un peu sur cette question je suis allé un peu vite la thématique c'était l'Europe je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient et c'était vraiment une réussite complète je n'ai jamais vu autant de monde autant de jeunes surtout bien sûr parce que c'est ça qui nous préoccupe en effet c'est ce dont on parlait c'est que les jeunes les enfants fréquentent les musées mais cette nuit des musées est une réussite et cette année sur l'Europe vraiment c'était une très belle surprise alors d'accord mais moi je pense que justement dans le point de vue précédent ce qui est intéressant c'est qu'est-ce que l'Europe apporte en plus que les échanges internationaux n'apportent déjà j'ai l'impression que si je peux le résumer c'est un peu comme ça alors je ne sais pas est-ce que quelqu'un veut essayer un peu de dire en quoi pourquoi est-ce qu'il y a un plus de l'Europe là-dessus sur différentes choses il ne faut pas il ne faut pas avoir la mémoire courte quand même enfin je ne sais pas moi aussi je suis assez choqué de ce que j'entends parce que pourquoi est-ce qu'on a fait l'Europe parce que pendant des siècles on s'est fait la guerre quand même le XXe siècle il y a eu deux guerres mondiales qui sont issues des oppositions entre la France l'Allemagne ou les grandes puissances etc enfin Mitterrand dans son dernier discours à Berlin disait très justement le nationalisme c'est la guerre s'il n'y a pas l'Europe on retombe dans le nationalisme et la tentation est grande en ce moment et il ne faut pas croire que une chose entraîne dans l'autre à ce moment là il y a des c'est ce qui est d'ailleurs en train de se passer on retombe dans les guerres commerciales on retombe dans les affrontements économiques et puis à un moment ça devient des affrontements politiques et puis ensuite c'est des affrontements militaires alors moi je crois je crois que là enfin pardon je termine juste je vous donne la parole non mais c'est une utopie complète de croire que la technologie va empêcher ces 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 ferments qui sont inhérents à la nature humaine donc la construction européenne elle s'est faite elle s'est faite justement pour empêcher ça et il est évident que si l'Europe se défait il y aura à nouveau des guerres en Europe comme on l'a vu d'ailleurs en Yougoslavie ensuite dans les Balkans enfin ça me paraît évident si je peux me permettre oui d'abord on parle toujours de la culture mais je vais peut-être dire les cultures c'est-à-dire ce que ce que porte par exemple cette radio et ou Arte c'est la diffusion des cultures des cultures différentes parce que la richesse la richesse il n'y a pas une culture il n'y aura jamais une seule une seule culture européenne c'est-à-dire c'est une accumulation de choses et bien sûr que l'essentiel pour tout le monde c'est d'avoir du travail ça n'empêche que d'abord un musée ça crée du travail aussi pour commencer et puis ça crée aussi une potentialité de diffusion de la connaissance de diffusion de la connaissance d'une manière qui peut être aussi un peu ludique en particulier pour les jeunes un musée ne doit pas s'adresser qu'à des spécialistes il s'adresse il s'adresse forcément à une foultitude de personnes qui ont un intérêt par exemple pour la mer et pour la marine mais qui n'ont jamais mis les pieds sur un bateau mais qui sont curieux de savoir qui ont au fond d'eux-mêmes quelque chose qui les fait vibrer et qui leur apporte du bonheur et de la joie et donc de la connaissance oui donc c'est se connaître mieux se reconnaître dans l'autre dans sa différence en fait c'est le principe aussi des principes de mobilité en Europe qui sont permises mais moi je ne suis pas là pour avoir forcément un point de vue ce que je veux juste dire c'est que ce qui est important ce soir c'est de pouvoir entendre tous les points de vue et moi je pense que les arguments qui sont proposés ici en effet ont l'intérêt de pouvoir rappeler aussi d'où on vient pourquoi en effet l'Union Européenne a été créée c'est qu'à un moment donné les états ne pouvaient plus s'entendre donc il y a eu beaucoup de choses en effet c'est vrai que maintenant un enfant qui est issu d'un couple binational parce que son papa et sa maman se sont rencontrés dans le cadre d'un échange que l'Europe finance parce que les états étaient volontaires même sur des politiques éducatives normalement ce sont les états qui sont décisionnaires mais on met de l'argent en commun pour permettre et bien cet enfant qui est issu de parents de deux nationaux différentes il ne pourra plus faire la guerre il est coincé enfin il ne peut pas choisir entre son papa et sa maman comme disait Jérôme Clément il ne choisit pas entre deux langues alors voilà mais moi ce que je trouve très important c'est que ce soir on puisse avoir des points de vue divergents parce que personne n'a forcément raison il y a juste des éclairages de l'histoire et puis il y a aussi des éléments prospectifs et monsieur parle en effet du numérique qui est aussi un enjeu très important à la fois pour nous pour nous lier pour en même temps nous isoler nous séparer il y a des enjeux en effet on parlait des plateformes tout à l'heure de production audiovisuelle est-ce que l'Europe est là aussi pour faire en sorte qu'il y ait des coproductions qu'il y ait des droits d'auteur qui soient payés que les GAFA en effet financent aussi et rétribuent peut-être à des médias indépendants les contenus qu'ils utilisent indûment peut-être que l'Union européenne a un rôle à jouer pour légiférer c'est-à-dire pour rendre obligatoire des choses là où les États tout seuls sont trop faibles pour agir donc voilà mais en effet je pense que c'est très important de garder un œil critique et puis on a le droit de ne pas être content aussi de l'Europe qu'on a aujourd'hui on va laisser Laurence je voudrais juste dire à vous pourquoi je ne fais pas une radio sur internet parce que en fait pour moi il est plus juste de passer par le DAB plus ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire cette radio sur internet on pourra l'écouter mais vous avez l'air de défendre pas mal de choses et notamment voilà internet pour la culture pour l'accès à la culture mais moi je ne trouve pas ça juste en fait internet monsieur d'abord parce que demain les GAFA pourraient très bien me dire et décider de quels sont les médias qui vont être présents sur internet et je pense qu'à un moment donné il est de notre responsabilité que les médias soient accessibles à tous voilà donc c'est pour ça que je n'irai pas seulement sur internet et c'est pour ça que j'ai décidé de développer une radio qui sera une radio en effet sur chaque territoire qui passera par le DAB plus voilà parce que ça c'est juste de mon point de vue si on n'écoute pas les points de vue qui sont dissonants par rapport à je pense des points de vue qui sont admis par beaucoup c'est là on va se réveiller avec un gros mal de crâne et c'est là où monsieur a raison l'Europe aura mal répondu peut-être aux attentes des citoyens et je pense c'est d'autant plus important de bien comprendre ce qui se joue il y a certainement des trous dans la raquette et vous avez raison et donc c'est là aussi où il y a une responsabilité je pense à prendre en compte ces questions j'ai un avis tout au fond non mais moi c'était juste un avis j'allais dire personnel et aussi de mère c'est à dire que j'ai des enfants qui sont plus adolescents qui sont des jeunes adultes et qui ont pu à travers internet ou à travers justement l'ouverture des réseaux des trains donc de pouvoir aller en Europe aller visiter d'autres pays et découvrir effectivement à travers la culture les musées et tout ça et je trouve que nous notre avis en tant que parents c'est que c'est important que les enfants alors moi je parle d'échange c'est à dire que nous effectivement on va aller vers un autre pays mais c'est très important qu'on puisse faire la mixité et qu'ils puissent se connaître faire du théâtre ensemble alors c'est peut-être utopique mais au niveau des écoles de pouvoir avoir des échanges bon ça ça se fait déjà mais je pense qu'au niveau culturel c'est ça qui est important et c'est ça qui permet à l'être humain de s'apaiser parce qu'on se connaît quand on se connaît pas on se fait la guerre parce qu'on se comprend pas et à partir du moment où les enfants sont allés en Angleterre ou en Belgique ou en Allemagne et nous on a des enfants qui vont justement maintenant qui vont travailler même en échange avec d'autres pays européens et à ce moment là il n'y a plus de frontière on comprend pas pourquoi mais parce qu'on se connaît donc c'est très important enfin je trouve moi je donne mon âme la vie je suis pas du tout spécialiste qu'est-ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire de plus par rapport à ça moi je pense sincèrement aujourd'hui c'est par les réseaux sociaux généralement que les jeunes donc je pense que ce serait intéressant alors effectivement il y a les radios mais les enfants enfin les jeunes adultes ne vont pas trop vers les radios alors ils sont très très avides de musique de différentes musiques alors ça ça m'intéresse beaucoup ce que vous avez dit mais très important au niveau du réseau social ça ils ne communiquent que comme ça et donc de se découvrir comme ça ça c'est vraiment la première des choses après ils ont énormément de facilité de voyager à moindre coût aujourd'hui les échanges sont quand même alors écologiquement bon je connais pas grand chose mais je pense qu'aujourd'hui tous les enfants sont enfin peut-être pas tous mais ils sont quand même tous en général assez sensibles à ça donc ils font des échanges et ils font des blablacars les choses comme ça tout ça tout ça c'est nouveau tout ça ça permet des échanges qui ne sont pas spécialement chers et donc ils vont vers c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne doit pas aller au musée au contraire aujourd'hui c'est très ouvert je trouve par rapport à ce qu'il y a 20 ou 30 ans ça va très très vite donc je pense que effectivement la manière de communiquer le plus simple pour les jeunes parce que bon nous à la limite maintenant on est un petit peu rompu aux choses mais il faut vraiment ouvrir je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui sont ouverts à l'échange ils ne sont pas spécialement français ils sont déjà européens ok un dernier avis et puis après on fera un tour de table un petit peu pour recueillir soit quelques avis par rapport à quelques réponses par rapport à ces avis et puis peut-être un mot aussi sur vous ce que vous souhaitez aussi pour les 20 prochaines années peut-être sur l'Europe c'est quoi l'urgence c'est parti bonsoir alors moi déjà pour contextualiser je m'appelle Eddy Durthès je suis directeur d'une association qui s'appelle UVS et qui est présente au sein d'un quartier qui s'appelle Les Aubiers bord au nord et je contextualise volontairement parce que c'est vrai que de toutes ces questions qui ont été émises et hypothèses j'ai très peu entendu parler des quartiers premièrement deuxièmement je n'ai entendu que très rarement le mot jeune et ou peut-être parce que je suis arrivé aussi en retard et je m'en excuse mais cela étant en tous les cas pour ma part pas assez entendu que quand j'ai ce propos c'est qu'effectivement je pense qu'on est tous un peu tributaires du média quel qu'il soit dans son ensemble et que l'Europe aujourd'hui au travers du média elle ne se dessine pas de la meilleure des manières dans le sens où le média est confus le média est diffus le média est multiple et c'est vrai que pour moi le plus grand défi aujourd'hui de l'Europe c'est de faire le lien intergénérationnel parce que concrètement on a d'un côté des aînés nourris d'une expérience d'un vécu d'un chemin et des jeunes qui ne désirent qu'une seule chose au fond pouvoir entreprendre et quand je dis ce que je dis là c'est que je prends pour cadre de référence le service civique le volontariat et toutes ces démarches qui pour rebondir un peu sur votre propos à mes yeux aujourd'hui sont vecteurs de ces rencontres et que je souhaite physiques et non virtuelles parce qu'il est important que l'humain garde ce lien avec l'humain maintenant ce qui moi m'apparaît important en termes de défis véritablement au-delà de ce rapport à l'intergénérationnalité c'est de pouvoir à un moment donné éviter que la communication devienne une autoroute au travers de laquelle ne circulent que ceux qui ont les moyens de circuler entendu que l'autoroute est payante donc je fais volontairement un petit parallèle là-dessus parce qu'effectivement l'accès aujourd'hui aux médias, aux musées à toutes ces informations et ces flux souvent est payant et que nécessairement on n'a pas tous les moyens en vérité au fond de pouvoir accéder à ça les objets revenus médians 500 euros en moyenne ce qui est très bas on est en France on est dans un quartier on est à Bordeaux dans une ville qui se développe et c'est vrai qu'on est un peu nous du coup tenus à l'écart quand je dis nous je parle donc du coup encore une fois des quartiers et véritablement pour moi l'Europe elle a ce défi que de faire que ces quartiers aujourd'hui puissent être demain révélateurs d'une réalité qui échappe en fait à la plupart d'entre nous et quand je parle des quartiers je parle des quartiers européens parce qu'on parle des quartiers en France mais la réalité de ces quartiers elle est une dimension européenne j'ai eu la chance moi étant de l'île d'avoir voyagé j'ai 40 ans j'ai pris le temps vraiment de tracer une route qui m'a donné l'opportunité de comprendre qu'au fond être européen c'est avant tout se sentir citoyen du monde et être européen c'est être aussi terrien avant tout et concrètement ces rencontres en Europe aujourd'hui le média ne participe pas à les rendre possibles pour moi pourquoi parce que quand on regarde aujourd'hui le média on a le sentiment d'être une cible plus que d'être un humain concerné par un sujet et rares sont ils existent mais en tous les cas les contenus médias qui invitent à la réflexion qui suscitent l'interrogation quant à la culture et l'accès à la culture en soi du coup puisqu'effectivement il est onéreux parfois d'aller au musée je prends l'exemple du musée du vin c'est pas si accessible que ça c'est même très cher il faut être très honnête moi aujourd'hui j'ai difficulté avec mon association d'emmener des jeunes autrement contraire des relations qui sont les miennes c'est parce qu'effectivement j'ai la chance d'avoir de très bonnes relations que je peux aujourd'hui les amener c'est pas donné à tout le monde et donc je pense que l'Europe du haut de son statut et là je parle plutôt avec mon étiquette qui est celle de membre du conseil de l'Europe parce que c'est aussi un rôle que j'ai aujourd'hui et sur les questions de jeunesse de pouvoir impacter sur les politiques locales et leur dire attention ici il est important que effectivement vous fassez le lien effectivement vous donniez les moyens parce que les moyens manquent aussi pour entreprendre et je repondis sur la jeunesse parce que nécessairement c'est elle qui demain fera l'avenir aujourd'hui nous on est là on témoigne on partage ce soir demain j'aimerais par exemple que plus de jeunes soient présents dans l'audience s'impliquent, participent et là pour moi et je finirai là-dessus est la responsabilité du média et ce à l'échelle européenne parce que demain c'est en tant qu'Européen qu'on devrait se retrouver ici pour parler de consultation citoyenne d'accord et alors du coup comment est-ce que on vous pose la question comment est-ce qu'on parle d'Europe aux gens des quartiers et aux jeunes justement comment on leur parle très simplement pour les toucher et leur faire comprendre que c'est concret qu'il y a de l'argent public qui est partagé pour tous est-ce que c'est par le biais de médias de réseaux sociaux d'actions d'événements d'échanges en services civiques ou autres comment est-ce que vous faites vous pour leur parler d'Europe alors nous pour leur parler d'Europe déjà concrètement on s'implique dans l'Europe parce qu'en parler c'est bien beau mais il faut aussi s'impliquer donc d'où moi mon engagement dans le conseil de l'Europe et dans le conseil européen pardon et de même manière on organise alors par exemple pour les jeunes on l'a fait là avec des enfants on a deux volontaires en services civiques qui sont ambassadrices de la génocide européenne et dont la mission est de sensibiliser d'informer les enfants je dis bien les enfants parce qu'il y a des outils qui existent à ce que l'Europe peut-être propose et se doit d'être et nous l'idée derrière ça c'est de faire de ces enfants les ambassadeurs du coup de l'Europe qui répercute l'info à leurs parents les parents qui viennent nous voir en s'interrogeant tiens on parle d'Europe et bien est-ce qu'on pourrait pas autrement parler d'Europe en communiquant via le média et là ce sont les enfants qui nous font des propositions parce qu'ils utilisent des téléphones parce qu'ils utilisent des moyens et des outils et via ces propositions on essaye d'accompagner la démarche pour toujours les mettre en lien et ça se concrétise par une volonté qu'on a et qui est assez difficile à mettre en oeuvre une visite par exemple du Parlement européen etc. Merci alors on va devoir se quitter on fait juste un en guise de merci et puis peut-être si Laurence tu avais un souhait une priorité je ne sais pas le président Juncker Tajani président de la république française qui sont là et puis ils te demandent en effet ce que tu souhaites pour l'Europe et pour qu'est-ce que tu vas chercher Non moi ça va être très simple aujourd'hui je suis très inquiète donc le projet européen est très important pour moi réellement pour mes enfants pour c'est les valeurs de ma famille voilà c'est une histoire familiale donc voilà je souhaite que ce projet se poursuive et quand je dis ça je mesure ce que je suis en train de dire c'est à dire que là en ce moment je trouve qu'il est véritablement en danger et qu'il se délite donc voilà je souhaite la poursuite du projet européen merci Norbert Fradin oui il y a certainement un toilettage à faire au niveau de l'Europe de certaines fonctions mais l'Europe est essentielle c'est ce que vous disiez tout à l'heure on est on a une période de 70 ans qui n'a jamais existé dans notre histoire depuis depuis 2000 ans 70 ans sans guerre interne entre nous donc c'est c'est capital d'essayer d'accompagner d'améliorer ça peut passer bien sûr par plein de sujets par la culture ou par l'expression de la culture ou des cultures des échanges culturels oui ça c'est vrai bon il y a quelques je vois j'ai un sujet puisque j'accueille l'académie de danse de Patrick Dupont l'ancienne caisse d'épargne et je vois que ce sont des gamins qui viennent de tous horizons européens même quelques fois au delà et ils se retrouvent ils se trouvent naturellement ça ne pose aucun problème même s'ils ne parlent pas la même langue ils vont barouiner un peu ils vont essayer de se brouiller pour se comprendre ils se comprennent parfaitement à partir du moment où il y a un sujet il y a il y a compréhension je pense donc créer plus de rencontres voilà la réalité est là l'alliance française qui est un vrai sujet une vraie histoire Jérôme Clément pour finir un message alors qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que vous avez envie de dire il faut quand même aller à l'essentiel l'essentiel c'est que c'est qu'on arrive à sortir de cette impasse pour faire que les peuples européens se parlent se connaissent mieux se construisent ensemble établissent des règles communes etc alors ça passe par la culture évidemment ça passe par la culture mais pas seulement et pas du tout comme un carcan il ne s'agit pas d'avoir une culture commune dans laquelle tout le monde sera mélangé etc au contraire les identités sont très fortes il faut les garder il faut simplement qu'elles puissent coexister ensemble et être valorisées l'une par l'autre et de ce point de vue là c'est ma deuxième remarque les médias ont un rôle très important c'est essentiel que les médias quels qu'ils soient les radios les télévisions les publics les privés ils ont une responsabilité très grande dans cette affaire celle de donner de faire prendre conscience des enjeux et de donner aux citoyens qui vont être appelés à voter l'année prochaine aux élections européennes et pas seulement dans d'autres élections locales mais enfin malgré tout il y a des enjeux politiques partout et les élections européennes sont la prochaine échéance on peut être qu'inquiète en ce moment quand on voit ce qui se passe et donc le rôle des médias c'est de tirer la sonnette d'alarme et de mettre chacun après vote ce qu'il veut chacun se définit comme il veut la liberté de la démocratie doit être respectée mais enfin quand même il y a une vraie responsabilité des médias dans cette affaire et bon on voit bien que tous n'en ont pas conscience les hommes politiques ont leur part de responsabilité aussi il ne s'agit pas du tout de les exonérer et je ne suis pas du tout en train de dire c'est la faute des médias c'est aux médias de ceci ou pas de cela pas du tout je pense que dans cette affaire qui évolue en ce moment si mal les responsabilités sont nombreuses de la part de la classe politique et de la part de il y a beaucoup d'autres choses ça serait un autre débat qu'on pourrait avoir mais enfin les médias jouent un rôle voilà pour fabriquer pour moduler les opinions donc il est très important de les sensibiliser et de leur faire prendre conscience des enjeux dont ils ont une part importante entre leurs mains et ça je crois que nous tous qui avons une influence ici ou là des responsabilités ici ou là ou simplement des responsabilités de citoyens on le dise on le dise autour de nous on l'écrive et puis on fasse en sorte que chacun en prenne conscience moi je suis aussi inquiet en ce moment de voir comment les choses évoluent et je suis très inquiet de ce qui se passera l'année prochaine à la même époque donc on a un an pour agir et le sujet des médias c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé dans tout ce que j'ai fait et aussi ce soir c'est celui-là il faut là-dessus tirer la sonnette d'alarme et mettre chacun en face de ses responsabilités écoutez je vous remercie beaucoup d'être venu et puis merci beaucoup d'être intervenu et puis on fera une petite restitution évidemment sur cette consultation citoyenne qui sera envoyée au ministère de l'Europe des affaires étrangères et versée dans un collectif de restitution pour le conseil européen de décembre 2018 le principal étant certainement ce qui vient d'être rappelé par Jean Clément la parole qu'on peut porter individuellement au plus loin possible sur les acquis européens et les réalisations un grand merci pour votre présence et à bientôt pour votre présence et à bientôt pour votre présence de la police et à bientôt pour votre présence et à bientôt